Dans la zone atelier Pigard, c'est d'étudier la dynamique des interactions entre les sociétés humaines et les sociaux écosystèmes, le fonctionnement des écosystèmes dans les Pyrénées et le bassin versant de la Garonne, d'où le terme zone atelier Pigard. Cette zone atelier a été labellisée en 2017 et nous sommes actuellement en train de travailler sur le renouvellement de cette zone atelier qui devrait être doublée en 2022 si tout va bien. Cette zone atelier regroupe 17 labos de recherche, en majorité 15 de la place Toulousaine qui sont à l'Université fédérale Toulouse-Méditerranée et puis 2 de Bordeaux. Il y a 273 personnes pour 45 équivalents temps plein et surtout ce qui est intéressant dans cette zone atelier comme toutes les zones ateliers, c'est que l'objectif est interdisciplinaire, donc inter-établissement avec, basé sur des sites ateliers, des études à long terme, voire à très long terme et puis un lien avec les acteurs de ces territoires. Merci. Donc dans cette zone atelier, il y a 4 sites ateliers, dont l'axe fluvial Garonne, les Pyrénées, l'axe Aveyron, enfin le site atelier Aveyron-Gueur et puis celui que vous connaissez bien, à Dinafore, c'est Valais et Coteaux-de-Gascogne. Donc pour Valais et Coteaux-de-Gascogne, il y a de nombreux suivis à long terme qui ont été mis en place. Vous connaissez ceux mis en place par Dinafore, c'est-à-dire le suivi des oiseaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Entre autres, ici, ce qu'on appelle la tour à flux, qui est un site ICOS de l'Observatoire spatial régional sud-ouest, qui est donc un site européen de suivi des flux entre terre et atmosphère, qui est situé au niveau des triangles rouges. Il y a aussi un site de suivi, Oscar, sur quantité et qualité des masques d'eau. Ce que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est qu'au sein de ce site atelier, depuis 1983, est suivi un petit bassin versant qui a été instrumenté avec des collectes de solutions de sol gravitaires par platines émétriques, qu'on ne demandait pas beaucoup plus. Au niveau de l'exutoire du bassin versant, ils ont à la fois des mesures de débit, mais aussi des prélèvements d'eau à des fréquences de l'ordre de toutes les milliards, et puis aussi des suivis d'analyses chimiques et isotopiques. Et ça, en fait, ça a été mis en place depuis 1983, donc bien avant que certains ici soient nés, bien avant que la zone atelier existe, et sans lien particulièrement non plus avec une quelconque étude sur les sociaux-écosystèmes. Alors, ce que vous connaissez peut-être mieux depuis aussi les années 80, donc 81, c'est le suivi des oiseaux dans la zone des coteaux autour des quatre communes. Je vais vous suivre, s'il te plaît. Et puis, une dizaine d'années plus tard, a été démarré un suivi des chevreuils avec maintenant des colliers GPS et qui informent sur le comportement. Ce qui fait que quand, initialement, Clélia a été contactée par Dave Bohan pour produire un papier dans un numéro spécial de la revue Abdomsides and Ecological Research sur le futur des paysages agricoles, on s'est dit que ce sera en fait une opportunité de mettre en synergie toutes ces études, d'en faire état, d'essayer d'y mettre un lien, et donc de traiter de cette question qui nous tient à cœur de l'hétérogénéité du paysage. Quels sont les facteurs qui conduisent cette hétérogénéité du paysage ? Quelle influence l'hétérogénéité du paysage va avoir sur un certain nombre de services écosystémiques maintenant ? Mais à l'époque, dans les années 80, ce n'était pas les termes employés, mais on était sur déjà de la qualité de l'eau, de la conservation des espèces, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a regroupé des personnes de sept laboratoires d'encherche sur les 17 de PIGA, et puis une collègue du LAMIS qui a fait sa thèse chez nous, Anne, et donc on leur a proposé ce cadre-là, de dire est-ce que l'hétérogénéité du paysage va influencer les différents services, donc travailler sur ce bouquet de services. Donc c'est un peu une reconstruction à posteriori, ce n'est pas un design expérimental pour tester la question de l'hétérogénéité du paysage sur ces multiples services. Alors on traite de différents services dans ce papier, les services culturels, services de régulation, services d'approvisionnement et de support. Donc le déroulé de ma présentation, c'est quels sont les facteurs qui conduisent l'hétérogénéité du paysage, les résultats principaux, je ne vais pas tout exposer, mais certains sur l'effet que ça a sur des services. Et puis après, je dirais un essai, en tout cas intégrateur, de tous ces services. Et puis notre proposition au final, à la fin du papier, c'est de dire, en fait c'est en construisant des scénarios avec les acteurs de ces territoires, et grâce à toutes ces connaissances que l'on a pu accumuler, qu'on est capable de répondre à la question, et qu'est-ce qui va se passer si on fait tel scénario paysager, ou on prend telle option. Donc nous, en tant que chercheurs, ça a été notre posture pour traiter cette question des bouquets de services et de l'hétérogénéité du paysage. Donc quels sont les acteurs, les facteurs qui conduisent l'hétérogénéité du paysage ? Donc vous avez ici référence aux travaux d'anthropologie d'Anne Sourbril sur le système à la maison. Alors en préparant cette présentation, je me suis dit qu'en effet j'allais être amenée pour présenter des travaux de gens qui le connaissent bien mieux que moi. Mais là, donc c'est les travaux qu'elle a menés avec entre autres Sylvie sur des comparaisons cartographiques, des éléments semi-naturels, mais aussi du parcellaire de l'exploitation agricole. Et en fait, ce qui ressort de ce travail, c'est que même si en 1953, en comparant 1953 et 2006, on voit bien que, par exemple, les parcelles ont augmenté en taille, on n'a pas la même diversité, ce n'est pas structuré de la même façon, mais par contre les éléments linéaires et les éléments boisés sont les éléments permanents de ces paysages. Et la permanence de ces éléments dans les paysages est liée à ce système à maison et la permanence du système à maison pour les personnes, les agriculteurs, propriétaires de ces espaces qui vivent dans ces territoires. Les trajectoires des exploitations agricoles, donc qui vont déterminer une grande partie de l'hétérogénéité du paysage, dépendent de contraintes économiques, avec entre autres la politique agricole commune qui a été beaucoup citée et étudiée par les travaux récents de Floriane, les contraintes agronomiques, sociotechniques, qui vont en fait amener les agriculteurs à faire des choix, des choix, est-ce que j'arrête l'élevage, est-ce que j'intensifie cet élevage, etc., qui vont déterminer, entre autres, la diversité des cultures et l'organisation spatiale. Donc là, il faut voir, c'est plus en lien avec le système à maison, mais un autre facteur de l'hétérogénéité, ça va être par exemple l'hétérogénéité à l'intérieur des éléments forestiers. Et donc ici, c'est les travaux d'Émilie, Gaëtan et Anne aussi, qui étaient contents sur le fait que c'est une hétérogénéité à grains ultra hyper fins et que ces éléments boisés sont gérés, et l'hétérogénéité de ces éléments boisés est gérée de manière très très fine, quasiment à l'arbre près. Donc, deuxième partie, c'est de savoir quel est le rôle de cette hétérogénéité du paysage qui a été construite, comme je l'ai expliqué précédemment, sur la production de services écosystémiques et puis aussi, dans ce cadre-là, de 10 services. Donc, sur cette question, ça, ce sont les travaux de Julien Blanco qui a interrogé, en fait, des agriculteurs pour savoir, dans les éléments paysagers, alors avec une balance plutôt autour des éléments arborés, que vont être les bois, les arbres isolés, les bords de rivières, etc., les haies, quel type de service est-ce qu'ils vont apporter, ou quel type de 10 services ils vont apporter. Ce qui est notable ici, c'est que, ce à quoi on se serait imaginé d'une manière assez intuitive, c'est que ces éléments boisés contribuent à la production de biomasse utile pour le feu, pour se chauffer. mais il y a aussi toutes sortes de récoltes, de fruits, mais aussi de bois, de bois d'œuvre. Et ce qui m'a particulièrement marquée dans les résultats de ces travaux-là, c'est le fait que ces éléments arborés contribuent à des services culturels qui vont être la valeur esthétique des paysages et la conservation de la biodiversité, et c'est cité comme tel par les agriculteurs. Alors, il ne faut pas se voler la face non plus. Tous ces éléments arborés qui contribuent à la structuration du paysage et son hétérogénité ont été identifiés aussi comme étant pourvoyeurs de 10 services, en augmentant le temps de travail. Et on sait qu'étant agriculteurs, eux, ce temps de travail, c'est un élément très contraignant au sein des exploitations agricoles, et que ça détermine une partie du jeu des possibles pour eux, la difficulté à utiliser des machines. Voilà, donc ça, ce sont des éléments aussi de disservices importants qui sont liés aux éléments arborés qui contribuent à la complexité paysagère. Alors, d'autres résultats sur le rôle de cette hétérogénéité du paysage, là, en lien, enfin, un des résultats principaux du papier de Gauzer et Haï, donc, sur le suivi des oiseaux, c'est de dire que depuis le 91, il y a eu une augmentation des températures et que ça a amené une modification des communautés d'oiseaux. En fait, les espèces qui apprécient les climats un peu plus froids ont tendance à disparaître, et c'est ce qui conduit principalement les patrons observés. Par contre, toute la dynamique paysagère n'est pas ce qui explique de manière prépondérante ces modifications. Dans les autres suivis à long terme qui sont effectués, donc, sur la quantité et la qualité des masses d'eau, ce papier récemment sorti, donc, du laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement, montre qu'il y a une diminution de la quantité en nitrate à la sortie des masses d'eau, à la sortie de l'exutoire du bassin versant étudié. Alors, c'est lié à deux choses. La première, c'est la mise en place de bornes enherbées et le bassin versant, en fait, sur lequel ils travaillent. C'est ce qui a initié, en fait, les travaux. Ce sont des agriculteurs qui ont été parmi les premiers à mettre en place les bornes enherbées en France. Ça a été leur propre initiative, ce n'était pas encore obligatoire. Et ils sont allés chercher les chercheurs en leur disant, maintenant qu'on a mis en place les bornes enherbées, qu'on aimerait savoir si derrière, on a en effet moins d'azote dans nos bassins versants. Et, en fait, 20 ans, 30 ans après, on s'aperçoit que, oui, il y a une baisse des nitrates. Donc, il y a cet effet des bornes enherbées, mais aussi et surtout, d'après les collègues, une modification des pratiques, c'est-à-dire que les pratiques sont beaucoup plus vertueuses en termes d'épandage. Donc, ça, c'est plutôt les bonnes nouvelles. Par contre, ce suivi à long terme montre qu'il y a une augmentation du carbone organique dissous et aussi du phosphore. Et l'explication la plus probable, c'est aussi liée au changement climatique avec une minéralisation plus importante qui expliquerait ces résultats sur le phosphore et le carbone organique. Alors, sur la production de gaz à effet de serre, donc là, c'est la Tour Afflux et les collègues du CESBio qui ont aussi, excuse-moi, je me déplace parce que j'ai la lumière encore au visage, qui ont mis en place aussi des suivis à long terme et font des travaux de modélisation sur l'émission de N2O, qui est un fort pouvoir en termes d'effet de serre. Et ce qu'eux montrent sur la zone étudiée, c'est qu'en fait, les zones les plus émettrices de N2O, c'est les vallées avec du maïs et que les zones les moins émettrices sont plutôt les zones pentues avec du blé d'hiver. Donc là, l'occupation du sol va expliquer, en fait, la production de gaz à effet de serre. Ce que vous connaissez un peu plus que je ne pouvais pas me permettre, c'est les travaux qu'on a conduits sur un autre service de régulation, donc la régulation des ravageurs, ou en fait, sur pucerons des céréales. Donc on a travaillé sur les cirques à filifage et ces cirques à filifage, en fait, vont utiliser la mosaïque agricole. En hiver, ils vont se trouver dans les bois et les haires. Au printemps, ils vont aller dans les champlés où le service écosystémique est assuré. En été, ils vont être dans les bois et les prévés humides. Alors, petite chose supplémentaire, c'est qu'en hiver, on sait maintenant, grâce à la thèse de Bussier aussi, entre autres, c'est qu'ils vont passer aussi l'hiver dans, je dirais, à l'état, l'arvers ou sur les colonies de pucerons qui se maintiennent grâce au repousse de baie. En tout cas, il y a une utilisation de cette mosaïque paysagère et donc la façon dont cette mosaïque est structurée, la proximité de bois, par exemple, c'est ce qu'on a montré avec les travaux de Audrey quand elle était là, c'est qu'en tout début du printemps, le fait qu'il y ait des bois, ça va être favorable, des bois à proximité du champ de blé, ça va être favorable au fait qu'il y ait des syrphes auxiliaires dans ce champ de blé très tôt au printemps. Alors, un autre élément qu'on a abordé dans ce papier sur la question de l'hétérogénité, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénité cachée, c'est celle des pratiques agricoles. Donc, pour illustrer ça, j'ai pris les travaux de Romain Carrier, qu'on a co-dirigé avec Émilie, et en fait, en travaillant sur l'utilisation de pesticides et puis d'autres intrants comme l'azote, mais à l'échelle du paysage, on a essayé de le relier avec l'abondance en abeilles sauvages, la richesse en abeilles sauvages. Et ce qu'on montre là, c'est qu'on trouve très souvent dans la littérature des relations entre les milieux semi-naturels et puis l'abondance. Mais ce qu'on montre ici, c'est qu'en fait, en fonction, si on se trouve dans un paysage où on a beaucoup d'insecticides ou peu d'insecticides, en fait, la réponse est totalement différente. Donc, que ce soit pour la richesse ou l'abondance des abeilles, en fait, la proportion de milieux semi-naturels va avoir un effet positif plutôt dans des contextes où on a beaucoup d'utilisation d'insecticides. les milieux semi-naturels permettant très certainement la recolonisation. Alors que pour la richesse spécifique en abeilles, on a plutôt une relation étonnamment inverse où finalement, quand on a très peu d'azote, c'est là où on a la meilleure relation. C'est un peu inverse avec ce qu'on a vu pour les dents. En tout cas, cette éthérogité cachée, elle a un effet, enfin, une éthérogité cachée, elle est cachée pour nous, mais manifestement, elle n'est pas cachée pour l'entomophobe, elle a un effet sur l'abondance et la richesse des abeilles sauvages, qui donc offre le service de pollination. Alors, si on passe au service d'approvisionnement et approvisionnement support, les collègues qui travaillent sur le chevreuil ont proposé en fait l'hypothèse que les chevreuils soient un organisme ingénieur du paysage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont utiliser de la ressource beaucoup dans la mosaïque agricole, dans les prairies, mais aussi dans des champs. Et ensuite, ils viennent en fait trouver des zones de quiétude dans les bois. Et donc, c'est là où ils vont déposer les fessesses. Et en fait, vous avez une partie, entre autres, de l'azote qui circule via les chevreuils parce qu'en fait, les bois sont enrichis en azote grâce aux fessesses de chevreuils qui sont allées se nourrir dans la mosaïque agricole. Et ces déplacements des chevreuils en fait sont dépendants de l'organisation du paysage, mais aussi des activités comme la chasse. Et on sait, par exemple, l'écologie de la peur liée au paysage que selon qu'on est en période de chasse ou pas, les chevreuils ne vont pas avoir le même déplacement pour aller d'un même point A ou d'un même point B. Ils vont éviter les habitations et ils vont éviter les routes, chose qu'ils ne le font pas hors période de chasse. Donc finalement, ces flux d'azote et de géochimique dépendent de la mosaïque pétagère et l'utilisation de l'espace par les habitants. Donc, je ne vous ai pas listé en fait tous les travaux qu'on a pu présenter parce qu'il y en a un petit peu plus. Mais jusqu'à maintenant, ce que je vous ai fait, c'est ce qu'on peut appeler une liste à la prévère. J'ai traité des différents services en essayant de vous montrer le mieux possible comment est-ce que l'hétérojité du paysage va influencer ces services. Donc, c'est en fait ça, c'est ce que je disais, ce qui n'est pas dans le papier, mais que je voulais partager avec vous, c'est que je me suis inspirée d'un papier de Bennett et Hall en 2019 qui propose ce cadre-là en disant qu'en fait, il y a des facteurs qui influencent les services écosystémiques. par exemple, la chasse va influencer le service de support ou d'approvisionnement que les chevreuils vont offrir. Et donc, dans certains cas, il y a un même facteur comme les fertilisants ici qui vont influencer et la qualité de l'eau et le rendement des cultures. Par contre, il n'y a pas de lien direct entre la qualité de l'eau et le rendement des cultures. Donc, en fait, un même facteur va influencer deux services sans qu'il y ait d'interactions particulières entre le rendement des cultures et la qualité de l'eau. Dans certains cas, on a des facteurs qui vont influencer qu'un seul service et les interactions avec ce service sont très faibles. il ne se passe pas grand-chose. Et donc, on a les quatre points du tableau qui sont possibles sachant que là où je dirais je suis la plus à l'aide pour l'exprimer. Donc ça, la culture de conservation, c'est un exemple que j'ai gardé de Bénette. Sur les pesticides, ça va avoir, ça va influencer la qualité de l'eau, la protection des cultures, la pollinisation de manière négative. Ça va influencer positivement le rendement des cultures. Donc là, les facteurs sont plutôt, je dirais, un même facteur et partagé par différents services. Et puis, il y a des interactions fortes. Ici, des interactions fortes entre ces services, c'est-à-dire que la pollinisation va influencer le rendement des cultures et la protection des cultures. Voilà. Donc ça, c'est ce à quoi, enfin, intuitivement, on se dit bien qu'il y a certains services qui sont liés entre eux parce qu'ils répondent de la même façon à certains facteurs et d'autres parce qu'il y a vraiment des relations fonctionnelles entre eux. Sauf que tout ça, c'est très compliqué à décortiquer et à mettre en musique. Donc, nous, notre proposition a été la suivante. C'est ce qu'on conduit avec les collègues du LREPS, Nicolas Gallet, Jean-Philippe Corso, entre autres. C'est d'établir des scénarios possibles d'évolution du paysage. Donc ça, c'est basé, entre autres, sur les scénarios du GIEP, selon une méthodologie qui est la mise en commun d'une expertise, la nôtre et puis aussi celle des acteurs. Alors, je vais être honnête, c'était l'objectif, sauf que les acteurs, on ne l'a pas encore fait, on le fera parce qu'on est en les deux dernières années en pleine période de COVID. Ça a été très compliqué, on l'a fait, nous, par Zoom comme on a pu. Et donc, après cette mise en commun de notre expertise, on a pris les différents scénarios proposés par le GIEP, on a essayé de voir qu'est-ce que ça pouvait donner sur nos paysages. Alors, avec, dans un cas, ici, de systèmes un petit peu plus intensifs, mais qui a quand même des soucis agro-environnementaux en mettant en place des bandes enherbées, une forme de déprise dans les coteaux, mais aussi une intensification dans l'exploitation forestière, des éléments fleuris, ici, grosses bandes fleuries pour l'entomophobe, de l'agro-foresterie. Ici, un système beaucoup plus bas-intrant, basé sur des exploitations agricoles à plus petite échelle, mais on le voit ici, une exploitation un peu plus importante de la forêt et un maintien de l'activité en milieu de montagne. Donc, ces deux scénarios, on les a transformés en cartes d'occupation du sol. Quand je dis « on », je regarde James parce que ça a été beaucoup lui l'opérateur dans l'affaire, donc ça, c'est pour dire que le paysage a vraiment été central, que ça soit sur la production des scénarios et après, concrètement, en quoi est-ce que ça va modifier l'occupation du sol. Donc, le paysage, c'est cette espèce de socle sur lequel ensuite on utilise des modèles, des modèles qui sont nourris par toutes ces études que j'ai présentées précédemment. en particulier deux, un modèle qui tourne très bien chez les collègues du LEF sur les simulations de quantité de nitrate mais aussi d'autres du phosphate, les pesticides, etc., en fonction de l'occupation du sol et des pratiques sur ces parcelles. Et puis, côté pollinisateur, un modèle que l'on a utilisé, le modèle de la plateforme INVEST, le module de pollinisation de la plateforme INVEST pour pouvoir dire si on a ce type d'occupation du sol, alors voilà le potentiel de pollinisation dans nos paysages. Et donc, notre papier se termine là-dessus en disant qu'en travaillant avec les acteurs sur des scénarios possibles d'évolution du paysage, le rôle des chercheurs et l'intérêt d'un site atelier à long terme, c'est d'avoir des modèles qui permettent de répondre à la question et qu'est-ce qui va se passer si. Et donc, de pouvoir anticiper des futurs possibles de paysages et puis ensuite, il s'agira pour les acteurs de choisir vers quel futur est le plus désirable. On utilise le même terme en anglais qu'en français, ça me va bien. Voilà. Ma dernière diapo, c'était pour remercier les techniciens, les étudiants, tous ces gens que l'on n'a pas en haut des titres sur les papiers, mais qui nous accompagnent, qui font une grande partie du terrain. Il y a aussi évidemment quelques chercheurs que vous reconnaîtrez dessus. Donc, merci, même s'ils ne sont pas là, en tout cas, il faut qu'ils soient remerciés parce que sans eux, tous ces suivis à long terme, on ne les aurait pas. Merci.